Le blog, puisque là l'outil va être pour le coup très utilisé dans le blog. Alors quand le blog est activé, donc dans le premier onglet mon site, vous avez une section. Alors déjà, on va vous montrer à quoi ça ressemble un blog déjà. Ouais, alors on peut commencer à, voilà, on va montrer. Donc un blog, déjà un blog c'est, alors un blog e-pro-shopping, c'est une partie du site dans lequel on va pouvoir gérer des pages avec du contenu. Contrairement aux pages produits où il y a vraiment le produit et le bouton acheter. Voilà, si vous avez des pages où vous voulez raconter peut-être des choses autour du produit, faire des tutos, parler un petit peu de certaines spécificités ou parler de groupe de produits par exemple, pourquoi vous avez sélectionné telle marque. Il y a plein de cas où on peut avoir envie de parler, pas juste d'un seul produit avec le bouton acheter. Là vous allez pouvoir le faire en fait dans cette partie blog. Et qu'on a volontairement bien structuré pour éviter que ça parte dans tous les sens, avec que je fais un poste, parce que le truc du blog c'est qu'effectivement à l'origine, les blogs étaient aussi beaucoup utilisés sur le côté un peu perso pour raconter un peu sa vie. Ça c'est pour ceux qui ont connu internet déjà il y a quelques années. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus tellement l'usage. Aujourd'hui c'est, voilà, sur un blog de marque, on va plutôt faire passer des messages et on va un peu structurer. Ce n'est pas le lundi je poste un truc, le mardi je poste, voilà, il y a Facebook pour ça en fait. Il y a des réseaux sociaux. Entre autres. Non mais les réseaux sociaux ont pris ce rôle-là. Ils ont pris ce rôle-là, il y a moins besoin. Alors c'est important. Et puis sur les sites e-commerce, vous verrez, les sites e-commerce, il n'y a pas de blog. Souvent le blog est à côté. Alors c'est une bonne idée aussi d'avoir un blog à côté. Ceux qui ont fait le choix d'avoir leur site e-commerce et le blog à côté, c'est un très bon choix. Il ne faut pas remettre forcément en cause ce choix-là. Mais on avait voulu, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est plutôt que de faire comme tous les autres, c'est-à-dire avoir un site e-commerce où finalement, à part des pages produits, il n'y a pas grand-chose d'autre. Alors on avait mis quelques petites pages personnalisées, mais on se disait, les moteurs là aussi, les algorithmes de Google ont fortement évolué. C'est par rapport à ça aussi. Il y a beaucoup plus de, le poids du contenu est de plus en plus fort, de plus en plus important. Donc on se dit, comment muscler ? Alors muscler des descriptions, bon, c'est bien, mais il y a un moment où c'est... Il y a aussi des fois où en fait, vous avez besoin de muscler finalement un type de produit et pas forcément un produit parce que ça va changer. Et là, du coup, vous allez vraiment pouvoir travailler aussi des portes d'entrée par rapport à des questions aussi que les gens vont se poser sur un produit. On va vous montrer, ça marche assez bien, surtout on a vraiment construit dans cet objectif de référencement naturel. L'idée, c'était de se dire, aujourd'hui, on arrive sur un site, le site e-commerce, vous avez des catégories et sous-catégories et produits. Donc catégories, produits. On se dit, on va faire une double entrée finalement. Plutôt que d'avoir catégories, produits, on va aussi avoir thématiques, articles. Mais articles au sens contenu, pas articles au sens produits. Articles au sens contenu. Donc catégories, produits. Et sur la gauche, donc menu vertical, un sommaire qui sera vos thématiques et les articles qui seront donc incluses dans les thématiques. Alors on va vous montrer quand ça vous allez voir. On remercie déjà quelques utilisateurs. Il y en a trois, on va dire, qui nous ont bien aidé à faire les tests. Alors on va démarrer sur, allez, l'huile d'olive. Ça va nous détendre un peu. On va faire la démo Google. Alors on va mettre, c'est quoi ? C'est l'article, c'est pourquoi ? Pourquoi l'huile d'olive, pique. Je ne sais plus quoi la gorge, je ne sais plus quoi. On va la mettre comme ça. Et pique, voilà. Voilà, et donc là, vous voyez que... Ça sort en premier. On va sur Google, super, vas-y, on y va. Hop. Voilà, donc là, on est dans un site que vous reconnaissez. Un site e-pro-shopping. Et là, vous avez une page de blog. Donc vous voyez, il y a la petite navbar ici, où le blog s'appelle... Alors il ne s'appelle pas blog, il s'appelle rubriques et recettes, pour le coup. Parce que là, c'est vous qui choisissez le nom. C'est la partie thématique. Et il y a donc des questions. Donc c'est une sorte de fac. Et la question, l'article, c'est pourquoi l'huile d'olive pique la gorge. Voilà, donc là, il y a les réponses. Il y a les réponses à cette question. Donc là, c'est une page qui est assez simple. Assez simple. Voilà, qui est construite, j'ai envie de dire, tout le monde peut le faire. Mais qui est indexée, qui sort en rien dans les résultats de Google. Voilà, et elle sort en rien sur Google, sur les questions. C'est quand même très important. C'est quand même assez sympa. À partir de là, on va pouvoir aussi attraper des internautes qui se posent des questions sur des produits et qui ne nous connaissent pas forcément. C'est ça aussi tout l'intérêt. Quelqu'un qui se pose ce genre de questions, c'est... Bon, là, on est sur un site, Oléomondo, il vende des huiles d'olive de qualité. Donc quelqu'un qui se pose la question, pourquoi ça pique, c'est que déjà, il se dit, tiens, elle n'est peut-être pas terrible, mon huile, il y en a peut-être des mieux. Mais en fait, non, elle pique, l'huile d'olive. Si, si, il les pique, voilà. Ça s'explique. Il s'intéresse à l'huile d'olive. Et après, il va découvrir... En fait, pour la petite histoire, donc, Oléomondo, c'est une sélection d'huiles sur les différents pays producteurs en Europe. C'est une sélection d'huiles très fine. Alors, si on peut y aller sur le blog, parce que là, on est sur un des articles du blog. Par exemple, ici, il a mis son lien pour retrouver le... Alors, voilà, donc là, on va sur son blog qui s'appelle... Alors, tout en haut, c'est Rubriques et recettes, voilà, il s'appelle. Donc là, c'est un des formats, on vous montrera tout à l'heure les différents formats possibles. Donc là, vous avez un sommaire avec les thématiques qui sont rappelées, histoire de la fabrication, les bienfaits, etc. Alors, vous voyez, on reste dans le site e-commerce, si tu en remontes un peu, on a toujours notre menu avec les catégories et les produits sur lesquels on peut aller. Mais on a également l'accès blog ici, avec sur la gauche, donc, le menu. Donc là, il suffit d'aller dans une des thématiques, je ne sais pas, l'histoire, par exemple, l'histoire de... J'imagine que c'est l'histoire de l'huile d'olive. Voilà, il y a l'histoire. Et il y a un article ici, alors, origine de l'huile d'olive. Allez, on va aller le voir. Voilà, donc, on explique comment l'huile d'olive... Il y a tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est un exemple. Alors, on va se mettre un... On va aller en voir un autre. Il y a Scrap4U également, qui nous a bien aidé. Alors, là, c'est des albums. Alors, là, on est dans Scrap4U. Dans Scrap4U, donc, c'est... Ah, c'est technique, on connaît, on ne connaît pas. Mais si on connaît... Si tu tapes Scrap4U, je... Bon, ok, tu as oublié. Si j'ai oublié, je ne sais plus. Si, si tu tapes, je ne sais pas, album Mechanical SeaWorld, par exemple, tu vas y aller directement. Album Mechanical SeaWorld. En même temps, je révise mon anglais, c'est cool. Voilà. C'est ça. Voilà, ça doit sortir tout de suite, ça. Ah, bah, les premiers aussi. Ouais, c'est prêt. Voilà, ok. Donc, ça, ça sort tout de suite. Devant Pinterest. Donc, ça, c'est top. Là, on est sur un article, sur un article, donc... Ça, c'est un tuto, c'est ça ? C'est un tuto. Alors, là, on est vraiment sur un tuto pour faire un album. Alors, si on descend, alors, il y a différentes photos. Mais il y a surtout toutes les vidéos tutos qui sont intégrées. Donc, toutes les vidéos tutos qui sont sur YouTube. Donc, forcément, parce que sur YouTube, c'est aussi Google. Ah, bah oui, il faut les émerger sur YouTube, bien sûr. Voilà, on ne fait pas... Enfin, on n'est pas un site de streaming. Donc, en fait, ça se passe sur un site d'hébergement de vidéos, comme YouTube pour... Bon, c'est un peu celui-là qu'il faut mettre. Vous avez un compte sur YouTube, vous mettez vos vidéos. Et là, on va pouvoir... Vous avez vu tout à l'heure dans l'outil de templating. Si on fait intégrer une vidéo, vous faites copier-coller, boum, vous mettez la vidéo. Là, ce qui est intéressant sur ce cas-là, c'est qu'on part de quelqu'un... Donc, c'est un site de scrapbooking, donc des éléments pour fabriquer soi-même. Et le produit qu'on va montrer, on va le découper en plusieurs vidéos tutos. Et surtout, le truc intéressant, c'est qu'on reste quand même sur un site e-commerce. Et c'est tout l'intérêt d'avoir le blog dans le site et pas d'avoir un blog à côté. C'est que vous allez pouvoir tout de suite proposer en dessous les produits utilisés pour confectionner le tuto. Et là, si vous avez trouvé les vidéos super sympas et que vous avez envie de le faire, vous cliquez là-dessus. Et il n'y a plus qu'à acheter les produits. Il n'y a plus qu'à acheter, vous ajoutez au panier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on vous encourage vraiment à utiliser. Parce que vous avez vu, sur Google, ça permet de se placer assez bien. Vraiment, quand on vous dit qu'on l'a construit pour le référençon naturel, c'est un sujet que vous avez l'habitude. On connaît un petit peu et du coup, on vous en fait profiter. Et vous faites un article. Choisissez bien les questions que, par exemple, les internautes se posent par rapport à vos produits. Ça, c'est super parce que du coup, Google vous aide un peu. Souvent, il propose des questions quand on tape un mot-clé ou quelque chose qui ressemble à une question. Il vous met des petites questions à côté. Inspirez-vous de ça. Et puis, vous faites la page. Vous expliquez, vous répondez. Puisque comme vous connaissez le sujet, finalement, vous n'avez qu'à raconter ce que vous savez. Et puis, derrière, s'il y a des produits à glisser en plus, c'est le bon endroit. Puisque la personne vient d'être convaincue par votre contenu. Elle sait que vous êtes expert du sujet. Ça, c'est très important. Et du coup, elle se dit, en plus, il m'a expliqué. Donc, je vais plutôt aller déjà voir ce qu'il vend. C'est-à-dire qu'il va acheter. Mais au moins, il va regarder. Et on en prend un autre, alors, qui n'a rien à voir, atypique. On a justement varié volontairement nos typologies d'utilisateurs. Là, c'est vraiment... Donc, atypique, c'est des graines. Donc, on vend essentiellement à des paysagistes, enfin, à des agriculteurs, etc. Donc, là, c'est un petit peu différent de l'approche. Mais pareil, donc, alors, là, il s'appelle Blog Info. Et donc, il y a des pages conseils. Il y a des pages sur les produits, etc. Alors, il y a beaucoup de PDF, beaucoup de données techniques. Oui, eux, ils avaient l'habitude de fonctionner avec des docs techniques. Des docs techniques. Donc, là, si on peut en voir une, si on fait un conseil. Par exemple, là, ils donnent toutes les docs techniques par rapport au poids, au calendrier. Voilà, prends-en l'une. Je ne sais pas. Des semis. Voilà. Vous avez accès sur... Vous avez accès du coup à ce... PDF est là. Il y a la photo à côté qui explique. Et il y a le calendrier. Donc, voilà. Donc, ça permet... Ça nous permet d'héberger des PDF et de les envoyer en images. Donc, de renseigner. Alors, ça peut être... Là, c'est les artichauts. En ce moment, c'est les artichauts. OK. Bon, super. A vie aux amateurs. OK. Donc, maintenant qu'on vous a montré ces... Et puis, ce petit truc, quand même, c'est que, encore une fois, c'est très, très adapté au mobile. C'est-à-dire que tout de suite, vous vous retrouvez avec quelque chose qui fonctionne nickel sur mobile. C'est, encore une fois, ça, on met un point d'honneur là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, le trafic, il se fait sur mobile. Clairement, c'est même plus une tendance. C'est-à-dire que c'est basculé. Maintenant, c'est le mobile d'abord. Donc, même quand on a l'habitude de travailler sur un ordinateur et on pense encore qu'on utilise Internet comme tout le monde, c'est beaucoup sur le mobile. Alors, blog, encore une fois, c'est un blog qui est là pour faire du contenu, pour renforcer le site. On n'en place pas Facebook. Oui, oui. Après, rien ne vous empêche de faire une thématique qui s'appelle Actu. Oui. Et puis, de poster des posts au fil de l'eau. Régulièrement. Mais l'idée, ce n'est pas de faire des petits posts de 3-4 mots. Là, c'est du contenu pertinent qui va apporter à l'internaute des réponses aux questions auxquelles il peut se poser, bien sûr, en rapport avec les produits que vous proposez. OK pour cet aspect-là. Donc, si on revient maintenant dans l'admin, sur le back-office. Oui. Jérémy, il s'amuse alors. Voilà. Donc, premier onglet, mon site. On va aller voir comment ça se présente. Donc, mon site, je gère mon blog. Voilà. Donc, quand vous démarrez, il y a l'onglet en haut à droite, configuration. Donc, l'onglet en haut à droite, configuration. Si tu peux y aller. Voilà. Donc, on commence par nommer la façon dont on va acheter son... Oui. Voilà. On gère la technique en même temps. Alors, on va commencer par nommer son blog. Alors là, on l'a appelé blog et choisir un petit picto pour illustrer le bouton pour cliquer dessus. Voilà. Et ensuite, on va choisir une présentation. Donc, présentation. On a cinq modes d'affichage. Donc, vas-y, si tu peux faire un petit balayage rapide. On a cinq modèles. Modèle 2. Voilà. Modèle 3. On est dessus. Voilà. En fait, c'est la façon... C'est la mise en forme, quoi. Oui. Ici, on prend la photo. La photo. Alors, la photo est en haut avec un petit pavé sommaire en haut à gauche. Une explication du blog. Et ensuite, vous déroulez les thématiques avec les articles dedans. Le modèle 1. On est passé trop vite. Le modèle 1 est un peu différent. La photo, vous voyez, fait... En tour, en fait. Un peu plus journal. Voilà. Et un peu plus journal, effectivement. Où il y a une colonne sur la gauche avec le sommet, un peu plus éditorial. Le blog avec l'explication, les thématiques et toujours quelques articles en dessous. On présente toujours quelques articles pour mieux les lier entre eux, bien sûr. Ensuite, le modèle 3. Le modèle 3 un peu différent. Vous voyez, une photo avec le petit sommaire qui est détaché cette fois-ci de la photo, qui n'est pas en couleur sur la gauche. Et la petite explication en dégradé de la photo du blog, thématiques et articles. Après, on est toujours dans la même logique. Le modèle 4. Alors, vous voyez, c'est là où je vous disais tout à l'heure, respectez bien... En fonction du modèle que vous choisissez, respectez bien naturellement les formats de photos. C'est-à-dire que chaque format de photos correspond à un modèle. Ensuite, le modèle 4. Vous voyez, c'est une déclinaison en fait. Là, c'est vraiment du design pur où on a décliné 5 présentations différentes. Et le modèle 5. Voilà, donc encore un peu différent. Sommaire, le petit ici avec deux doubles photos là-bas. Voilà, voilà, donc c'est un peu archi. Un peu archi, ouais, voilà. Donc, c'est OK. Donc, une fois que vous avez choisi votre modèle, alors on peut en changer, bien sûr. Après, alors, il faut faire attention parce qu'il y a des photos qui vont bien passer avec un modèle et moins bien avec un autre. Donc, quand on en choisit un, si on passe à l'autre, des fois, on se dit, ah, la photo, elle ne va plus. Bah oui, donc voilà, il faut changer un peu la photo. Alors, on retourne dans mon site, onglet et mon site, je gère mon blog. Oui, là, il y a un petit bouton en bas, mais ce n'est pas grave. OK, voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, deuxième onglet là, aux thématiques. Là, on va créer ces thématiques. Alors, vous voyez, là, on en a créé. Alors, vous voyez que ça ressemble vraiment aux catégories, mais on ne crée plus des catégories, mais des thématiques. Donc, thématiques, si tu peux double-cliquer, en prendre une, la première là, ici, là. Voilà. Donc, la thématique, on la crée comment ? Elle a un nom, elle a une description. Avec, donc, un petit texte et une photo qui lui est associée. Donc, tout de suite, pour que le modèle qu'on a choisi se déroule bien, quoi, en fait. L'intérêt de faire ça, c'est que vous l'avez vu sur le design, à chaque fois qu'on est dans une thématique, ou même au niveau sommaire, on a toujours une photo qui illustre l'univers et le texte qui est associé. Et ensuite, on déroule les articles qui vont se retrouver aussi avec une photo et puis le texte, bien sûr. Voilà. Donc, pour la thématique. Et si on remonte un tout petit peu, et ensuite, on passe aux articles. Donc, l'onglet articles, où c'est là, finalement, le plus gros travail est à faire. Parce qu'il faut les faire, les contenus, les articles, ils ne s'écrivent pas tout seuls. Donc là, vous construisez vos articles. Donc, à chaque fois, vous ajoutez un article. Alors, prends-en un qui existe, enfin, peu importe. Et donc là, vous allez retrouver le fameux outil de templating où vous travaillez vos blocs. Donc, on va travailler des éléments, enfin, des blocs, des éléments, des éléments. C'est la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure pour la page d'accueil. Exactement la même chose qu'on récupère et qui nous permet de… Alors, un peu plus… On va dire qu'il n'est pas limité dans le bloc. C'est-à-dire que la page d'accueil, on ne peut pas faire une page qui va faire… qui va jamais s'arrêter. Là, on pourrait imaginer une page qui ne s'arrête jamais, qu'on complète, etc. Mais l'idée, c'est quand même de faire plusieurs pages. C'est-à-dire qu'une bonne page, on le voit aujourd'hui, on a tendance à défiler, défiler, défiler. Mais une bonne page qui fait 1500 mots, par exemple, au total, avec des photos et tout, c'est déjà quelque chose de bien. Et il vaut peut-être mieux en faire deux ou trois en répondant à chaque fois une requête, à une question qu'on se pose. Mais ça, on fera un live spécial d'ailleurs. Plutôt que d'essayer de tout mettre dans une même page et finalement, on veut traiter trop de choses et on dilue un peu forcément quand on traite autre chose. Et du coup, on n'est pas forcément en un alors qu'on pourrait être en un en découpant. Il y a un truc à retenir, c'est que si à un moment donné, le sujet, vous sentez qu'il y a une autre partie que vous êtes en train de traiter et qui prend beaucoup de place, peut-être qu'il faut faire deux pages à ce moment-là et puis les regrouper. Vous pouvez même, si vous en avez plusieurs, faire une page qui survole les cinq sujets. C'est l'idéal et qui font un lien à chaque fois sur chacune des pages qui traitent en profondeur chaque question. Et alors là, vous avez fait un truc qui normalement se passera super bien sur Google. Donc, vraiment l'objectif du blog, on s'adresse à ses clients. Donc, on intéresse aussi bien l'humain, ses clients, ses prospects, les internautes et le moteur. Cette fois-ci, les moteurs de recherche, donc les algorithmes des moteurs de recherche pour justement améliorer son positionnement dans les résultats. C'est un point important et c'est quelque chose de pérenne. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des petites choses comme ça qui vont améliorer. Non, c'est quelque chose de durable qu'on va construire justement pour faire monter son site en puissance. On va lui apporter énormément de consistance, de contenu, etc. Donc, c'est très important. Alors, en termes de prix, standard, pas accès. Premium, ils ont accès sous forme d'options. 10 euros hors taxe, 12 euros TTC mensuels. Donc, un premium, c'est 15 plus 10, 25 hors taxe, plus la TVA ou business. Ou business, voilà, le dernier, je ne me souvenais déjà plus comment il s'appelait. Le business, donc, il y a 35 hors taxe, donc 42 TTC, qui inclut déjà, vous vous en souvenez, trois fonctions. Principalement, option de facturation, enfin, module de facturation, relance des paniers abandonnés. J'ai du mal, je fatigue. Et la troisième option, c'est la gestion client avancée. Donc, quand on fait à la fois du B2B, enfin, quand on fait un peu de B2B et quand on veut faire de la fidélisation client. Et donc, il se voit enrichi puisqu'il a maintenant, en plus, le module blog qui est inclus pour ceux qui le souhaitent. Avec plaisir, on leur activera le module blog gratuitement dans le business. Voilà, donc, et ceux qui sont en premium, qui hésitent, c'est sûr qu'il y a de moins en moins d'écart. Donc, ça peut valoir le coup de faire le pas et de se passer en business. N'oubliez pas qu'en business, la commission et pour le shopping baisse. Elle passe de 3% à 2%, donc 1%. 1%, quand on fait 1 000 euros de chiffre d'affaires, c'est 10 euros. Donc, ça paie le module. Donc, il faut faire... C'est un calcul à faire. C'est un calcul à faire, voilà. Et le calcul aussi qu'il faut se dire, c'est qu'avec le blog, alors certes, ça demande un petit peu de travail. Mais avec le blog, vous construisez, vous installez votre site sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez un site avec uniquement des produits, il y a un site à côté qui arrive, qui met un peu les mêmes produits. Ça devient compliqué. Pourquoi il est passé devant et pas moi ? Là, plus vous aurez de contenu spécifique sur vos produits, surtout si vous êtes sur une niche où vous avez un angle de sélection de produits particulier, plus ça aura vraiment d'impact sur votre référence au naturel, y compris pour les produits. Parce que finalement, ces articles-là, si je prends l'exemple du tuto, c'est typiquement le genre d'article qui peut récupérer un lien sur un forum ou dans les réseaux sociaux en disant, tiens, j'ai vu un tuto pour faire ci, pour faire ça. Et via ce lien, ça va donner plus de force à votre site. Et le fait que le blog soit dans le site e-commerce, ça va donner aussi de la force à vos produits qui sont dans le même site. Voilà. On fera un focus vraiment sur comment écrire pour les internautes et le moteur de recherche et comment construire aussi son contenu. Parce que des fois, on se dit, mais je parle de quoi ? Donc, on prendra un exemple et puis on déroulera. Voilà, vous verrez. Oui, c'est une bonne... Ça permettra de vous rendre compte que finalement, ce n'est pas non plus la meilleure à voir. Parce que le meilleur contenu à faire, c'est le contenu sur lequel vous êtes expert. Donc, normalement, c'est du contenu qui n'est pas compliqué pour vous. Il n'y a pas de l'info à aller chercher absolument. Vous n'y connaissez rien. Maintenant, vous savez ce que vous vendez. Vous connaissez vos produits. Donc, finalement, ça revient un petit peu au travail du commerçant quand il est dans sa boutique et qu'il est expert de son domaine et que le client vient pour poser des questions. S'il voit que le vendeur en face, il n'y connaît rien, il ne va peut-être pas insister. Alors que si en face, le vendeur lui dit « Ah, votre question, je peux y répondre comme ça. » Et puis, vous savez, il y a peut-être autre chose aussi que vous n'avez pas forcément vu. C'est ce sujet-là. Hop, vous parlez d'un autre sujet. Puis, vous emmenez le client comme ça. Puis, il se dit « Finalement, lui, il connaît bien son sujet. Donc, je vais lui faire confiance. Et les produits qui sont proposés, je vais peut-être les acheter. Ne serait-ce que parce que, d'une certaine manière, il y a aussi un peu un contre-don qui s'installe. Puisque vous donnez beaucoup d'informations à quelqu'un qui en cherche. Et donc, il se dit « Tiens, comment je peux implicitement le remercier en achetant chez lui ? » Voilà, pour la petite... Voilà, donc ça, c'est important. Alors, ça reste une option payante. Certains pourraient aussi se poser la question. Mais derrière, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de boulot. Et il y a un moment, voilà, tout ce qui est hébergement, notamment sur les blogs, il faut que ça soit performant. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça aussi par étapes. Il faut que chaque chose arrive, mais que les autres permettent de les laisser arriver sans qu'il y ait de baisse de performance. Donc, c'est pour ça qu'il y ait de baisse de performance.